Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez ? C'est bon ? Bien, merci d'être venus si nombreux. À vrai dire, je m'attendais sur un sujet, pareil, plutôt à voir 15 personnes, mais je vais essayer de m'adapter. Donc, je m'appelle Antoine Picon, je suis professeur à l'école des ponts et chaussées, à l'école d'urbanisme et d'architecture d'Harvard. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas mal travaillé sur les utopies et leur histoire. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quel lien l'utopie entretient-elle avec l'invention et plus particulièrement l'invention technique ? La question peut sembler étrange dans la mesure d'une longue tradition de dénonciation du caractère irréaliste de l'utopie tend à faire à croire qu'en fait que rien de concret ne peut en sortir. Mais, et ça sera une des questions qui va revenir périodiquement dans cet exposé, l'utopie n'est-elle que rêverie ? Il y a une autre tradition de pensée qui a exalté, à l'inverse, sa fécondité pratique. L'utopie a, par exemple, passionné les courants de pensée socialistes, même s'il prétendait se distinguer de ce que Marx avait appelé le socialisme utopique de ses devanciers qui appartenaient à des mouvements comme le sacimonisme ou le fourriérisme. L'utopie a aussi intéressé, ça c'est plus curieux, mais en fait elle a intéressé presque autant les certains tenants du libéralisme économique qui étaient intrigués par sa force de persuasion et par les réalisations d'ingénieurs, d'entrepreneurs, d'inventeurs qui se réclamaient de l'utopie. Alors comment clarifier ça ? Alors je vais vous proposer une démarche en plusieurs temps. La première, ça va être quand même d'essayer de préciser un peu ce qu'on doit entendre par utopie, parce que comme j'essayerai de vous le montrer, la définition de l'utopie a considérablement varié entre la Renaissance, période à laquelle l'homme politique, juriste et philosophe anglais Thomas More forge le terme utopia, et puis ce qu'on appelle l'utopie aujourd'hui. Donc j'essaierai de venir sur quelques-unes des étapes, parce que ça a son importance dans la suite du propos. Alors ensuite je vais essayer de resserrer progressivement la focale, en partant quand même de ce que fait... la première chose que fait l'utopie c'est d'inventer des mondes nouveaux, et puis j'essaierai par degrés d'en arriver à la question des liens qu'entretient l'utopie avec l'invention au sens plus scientifique et technique. Alors pourquoi les mondes nouveaux ? Parce que la première chose qu'invente l'utopie, c'est la possibilité de mondes différents, meilleurs généralement, que celui que nous avons sous les yeux. Alors un de mes arguments sera de dire que ces mondes qu'on perçoit d'habitude comme irréalistes, en fait ont beaucoup de liens avec la réalité, et ils permettent en fait de jeter une lumière sur certains aspects essentiels de l'évolution des sociétés. Ensuite l'utopie présente des liens avec l'invention technique pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'elle fait fréquemment référence à des inventions scientifiques et techniques existantes, ou selon elles à venir, afin de convaincre du caractère plausible de ces propositions. Et puis inversement, les inventeurs sont souvent motivés par un désir de changer le monde tel qu'il est, qui peut se parer de dimensions utopiques. Alors je terminerai donc, je terminerai cette conférence en m'interrogeant sur où en sommes-nous aujourd'hui, de ces relations entre utopie et invention, qu'il s'agisse d'imaginer des mondes différents, ou de contribuer à des changements techniques radicaux. Est-ce que par exemple la question environnementale, c'est une question qui est teintée d'utopie ou pas, ça sera parmi les questions que j'essaierai un peu d'évoquer vers la fin de cette conférence. Alors on parlera aussi d'imaginaire, parce que dans la mesure où l'utopie participe de cette étrange capacité que nous avons à fabriquer des images, à entrevoir ce qui n'est pas directement sous nos yeux, et puis surtout à être capable de partager socialement de telle vision. Donc ça sera plutôt un imaginaire social dont il s'agira, mais on va voir que ça joue un certain rôle dans cette affaire. Alors je vais essayer, c'est la première fois que je viens à Bois, donc je suis très intimidé, j'ai pas l'habitude toujours, mais je vais essayer de tenir dans 45-50 minutes pour laisser un peu de temps aux questions si j'y arrive. Parce qu'évidemment j'ai prévu quatre fois trop de trucs comme tout conférencier de base, ça c'est classique. Alors commençons quand même donc par l'utopie de Thomas More à aujourd'hui. Bon, alors quelques repères historiques. Il y a bien sûr une histoire de l'utopie avant l'utopie, on peut par exemple enrôler la république de Platon ou la cité de Dieu de Saint-Augustin dans une fresque qui irait de l'antiquité à nos jours. Mais il se trouve que l'utopie au sens moderne, elle a vraiment son acte fondateur avec le livre Utopia publié par Thomas More en 1516. Alors Utopia, livre qui va faire des émules, vous avez ici les deux premières pages du livre avec une carte de l'île d'utopie et l'alphabet des utopiens, des habitants de l'utopie. Thomas More en fait décrit une société idéale, mais je vais revenir sur ce terme d'idéal, située dans le présent, c'est-à-dire c'est un voyageur qui raconte qu'il a visité cette île après un naufrage, etc. revient, il nous raconte donc cette histoire d'une île qui est située dans le présent, mais très très loin. Et puis Utopia, en fait il y a un jeu de mots, Thomas More accol le hou et le topos, la négation du lieu, une île située dans le présent, mais nulle part. Alors cette société est censée être très différente de la société présente et en fait ça va inaugurer une première phase de l'utopie dans laquelle l'utopie est principalement un genre littéraire. Ce sont la plupart du temps des récits de visites dans des lieux plutôt improbables et dans lesquels on se familiarise avec des usages sociaux très différents de ceux qu'on connaît. Alors il y a toute une série de choses, par exemple ici vous avez le frontispiece et on voit que l'invention technique, un peu curieuse néanmoins, c'est le premier vaisseau spatial de The Man in the Moon, en fait c'est la traduction française d'un livre écrit par un anglais et qui sera en fait une des sources d'inspiration de Cyrano de Bergerac avec son histoire comique contenant les états et empires de la lune. Donc en fait on peut aller éventuellement si on abandonne les îles lointaines jusque sur la lune ou le soleil, mais c'est toujours l'idée d'aller très loin pour voir des sociétés différentes. Alors ce qu'il faut bien voir c'est que dans ces premiers temps de l'utopie, l'utopie n'est pas forcément un projet qui se veut en théorie applicable à la réalité, c'est plutôt finalement un contrepoint de la réalité pour critiquer les absurdités de celle-ci. Je dirais il va y avoir de ce point de vue une assez grande transformation de ce qu'on appelle l'utopie à partir du 18e siècle, je vais y revenir dans un instant, pendant assez longtemps l'utopie est finalement un espèce de contrepoint critique de la réalité existante pour montrer que d'autres, que des alternatives sont possibles, d'autres voies sont possibles sans qu'il soit nécessairement question de les emprunter. Alors on va retrouver ça dans ce qui est finalement à la fois le, je dirais, un des derniers livres dans cette tradition et en même temps un livre tout à fait critique de cette tradition qui sont les voyages de Gulliver. Si vous vous souvenez des voyages de Gulliver de Swift, ils vous décrivent une série d'îles situées dans des endroits assez lointains dans lesquels des tas de populations étranges, des géants, des nains, des chevaux qui parlent et bien d'autres choses encore témoignent d'usages sociaux assez différents des nôtres. Alors la grande rupture, ça va être seconde moitié du 18e siècle, début du 19e siècle, où l'utopie va progressivement aussi à prendre la signification de mouvements sociaux. Et par exemple, si vous prenez des gens sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, les Saint-Simoniens actifs entre 1825, disons, et 1835, les Saint-Simoniens, c'est un mouvement dans lequel vous avez toute une série de couches de la société, des ingénieurs, des juristes, mais aussi des ouvriers, et qui se réunissent. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une floraison d'utopie dans des pays comme la France ou l'Angleterre. En France en particulier, c'est une caricature des années 1840 de la foire aux utopies, parce que vous avez les disciples de Charles Fourier aussi qui rentrent dans la danse à partir des années 1820-1830. Vous allez avoir les Ikariens, les premiers communistes au sens moderne et plein d'autres encore qui vont proposer toutes sortes d'avenirs merveilleux. Alors ceci m'amène donc à la transformation de l'utopie. Qu'est-ce qui se passe à cette époque ? L'utopie était un genre littéraire, elle devient très souvent synonyme de dynamique sociale et même de mouvements sociaux, ce qui permet de comprendre pourquoi le socialisme va embrayer dessus. Deuxième chose, l'utopie était au présent mais nulle part. L'utopie va se projeter de façon tout à fait dramatique dans l'avenir, va annoncer un avenir radieux, et au lieu d'être nulle part, ça règnera partout. L'utopie va se voir très souvent planétaire. Des Saint-Simoniens à Charles Fourier, rien ne doit échapper au royaume à venir de l'utopie. Donc vous voyez quand même toute une série de transformations sur lesquelles on n'attire pas souvent assez l'attention. Et ça va rester une caractéristique très durable de l'utopie. Ici c'est une peinture de Signac au temps d'harmonie, inspirée par les utopies anarchistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors ce nouveau registre du coup va compliquer beaucoup l'étude des utopies, et ces complications on les retrouvent jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'on essaye, j'ai participé autrefois, je dirigeais autrefois avec ma collègue Michel Rios-Sarcé un dictionnaire de l'utopie, on retrouve toujours les mêmes problèmes. D'abord la distinction entre utopie et religion. Parce que vous allez avoir toute une série de mouvements, qui sont plutôt des mouvements religieux, mais qui ressemblent très fortement par leur discours à des courants utopiques. Par exemple, pour ne se limiter qu'au XIXe siècle, les Shakers, c'est cette étrange secte anglo-américaine, plutôt américaine ensuite, qui construit des communautés idéales, etc. Ils s'appellent Shakers parce qu'ils étaient saisis de tremblements sacrés lorsque l'inspiration divine venait, mais en fait qui fabriquent des communautés idéales qui vont servir de modèle d'ailleurs à des gens qu'on range plus classiquement dans l'utopie. Peut-être plus dérangeant d'ailleurs, à certains égards, les Mormons. Les premières communautés mormones ont de très fortes ressemblances avec des communautés utopiques. Aujourd'hui encore, je dirais que la question du rapport entre l'utopique et le religieux est très loin d'être tranchée. Autre question compliquée, la relation avec le socialisme. La relation avec le socialisme, l'URSS collectionnera par exemple les écrits de Saint-Simon, de Fourier, etc. et revendiquera quand même une certaine filiation entre idéaux communistes et les idéaux des utopies de la première moitié du XIXe siècle. Alors là où ça se complique encore, c'est que certaines utopies comme le Saint-Simonisme sont en fait à la croisée des chemins entre socialisme et capitalisme. C'est-à-dire que chez les Saint-Simoniens, vous allez trouver des gens qui vont aller plutôt dans la direction du socialisme, à commencer par Pierre Leroux qui va en France créer le mot socialiste, c'est l'inventeur du mot. Et puis vous avez d'autres Saint-Simoniens qui vont se lancer plutôt dans des aventures capitalistiques, les frères Perrer par exemple qui vont contribuer à la construction du Paris d'Osman, des ingénieurs comme Michel Chevalier, etc. Et par exemple on trouve beaucoup de Saint-Simoniens dans les premières entreprises de chemin de fer, ici c'est le Paris Saint-Germain, qui est en fait un chemin de fer Saint-Simonien, on pourrait dire, et financé par les Rothschild. Donc vous voyez on n'est pas vraiment dans le socialisme, quelque chose d'assez différent. Alors comme si tout ça n'était pas assez compliqué, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'utopie va encore s'enrichir de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé jusque-là. Déjà vous allez avoir les utopies du retour au bon vieux temps. Et par exemple en Angleterre, William Morris dans ses News from Nowhere va imaginer en fait une Angleterre qu'on désindustrialise pour revenir à une époque plus civilisée que celle où les manufactures enchaînaient les hommes et les femmes. On est en 1892, William Morris est un des fondateurs du mouvement Arts and Craft et son livre a beaucoup de retentissement à l'époque. Par la suite, autre apport majeur plus tôt du XXe siècle, ça va être la contre-utopie, c'est-à-dire et si l'avenir au lieu d'être un rêve était un cauchemar. Et la première contre-utopie c'est en fait un russe qu'il écrit vers 1920 Zamyatin et puis vous avez tous en tête évidemment Brave New World de Haldus Huxley. Ça c'est la couverture du disque où Haldus Huxley en fait lit son livre. Et puis bien entendu 1984 qui à certains égards est une des plus célèbres contre-utopie du XXe siècle. Alors il est d'ailleurs très frappant que la contre-utopie ou la dystopie comme on dit parfois soit devenu un des thèmes majeurs de la science-fiction et du cinéma, Blade Runner dont un remake sort ces temps-ci est un cas un peu classique de jeu sur ces questions-là. Alors l'utopie ne manquait pas de contradictions, elle en acquiert toute une série d'autres au cours du XXe siècle. Par exemple, elle va incarner le risque totalitaire mais aussi un idéal d'émancipation et on s'interrogera par exemple sur la dimension utopique des mouvements hippies des années 60-70. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez complexe que cette affaire. Je dirais qu'aujourd'hui par exemple s'est rajoutée une nouvelle contradiction. On est à un désir d'utopie mais en même temps qu'est-ce que l'utopie à l'heure de l'individualisme triomphant ? Tout ça, je reviendrai sur cette question vers la fin, tout ça n'est pas totalement clair. Alors en termes de ce parcours historique, je voudrais proposer trois pistes pour essayer de comprendre un peu ce qu'est l'utopie et ensuite je vais essayer d'entrecroiser ces choses dans ce qui suit. Première piste, c'est évidemment l'utopie annonce un futur profondément différent du présent et elle possède du même coup une fonction de déstabilisation de ce présent et elle constitue à cet égard l'opposé, une sorte de complémentaire de l'idéologie qui est souvent définie comme ce qui vient stabiliser la société dans ses usages dominants. Et toute une série de penseurs, de Karl Mannheim à Paul Ricoeur plus récemment, ont écrit justement sur la complémentarité et l'opposition entre idéologie et utopie, l'idéologie facteur de stabilisation de ce qui est, l'idéologie et l'utopie facteur de déstabilisation et si l'impensable était en fait possible. Alors autre aspect de l'utopie, et ça je vais y revenir à plusieurs reprises, introduite par un philosophe allemand, Ernst Bloch, qui est l'idée que l'utopie ne nous parle pas forcément du futur, elle nous parle peut-être au cœur du présent, du potentiel qu'a le présent à changer. C'est-à-dire, on lui regardait un monde futur, on regarde ce qui dans le présent est en train de vibrer en direct et d'ouvrir des possibilités d'évolution. Et Bloch va avoir cette très belle formule en disant finalement que l'utopie c'est un principe d'espérance, c'est un principe consistant à croire que le futur n'est pas écrit, que l'utopie finalement c'est ce ferment qui permet à un futur différent d'advenir. Troisième piste, peut-être moins plaisante, celle qui consiste à vouloir finalement arrêter l'horloge de l'histoire, substituer aux vicissitudes d'un monde imparfait et chaotique à une société qui fonctionnerait de manière bien huilée comme une machine. Alors ça, c'est un thème qu'on va trouver assez tôt dans les utopies, dès la renaissance, qui va être repris à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle par le comte de Saint-Simon, celui qui va donner son nom au mouvement saint-simonien, et qui va, voilà, selon une formule restée célèbre, substituer à la politique des hommes l'administration des choses, donc administrer rationnellement au lieu de laisser la politique en désordre. Du coup, on fait très souvent de l'utopie l'ancêtre du technocratisme, et il est vrai qu'il y a dans les utopies des germes de technocratisme, et puis on en a même aussi souvent fait, je dirais, l'ancêtre immédiat du totalitarisme. La filiation est un peu plus douteuse, mais vous voyez donc du principe espérance à la menace du totalitarisme, le spectre est assez large en matière d'interprétation des utopies. Alors je vais en venir au deuxième moment de cette conférence, qui est cette idée finalement que l'utopie, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle invente la perspective d'un monde nouveau. Et on va retrouver d'ailleurs cette idée de déstabilisation, elle déstabilise les certitudes existantes, pour reprendre la première des caractérisations que j'ai proposées au terme de mon périple historique de la partie précédente. Alors c'est un monde qui possède, semble-t-il, des aspects improbables, voire franchement irréalistes, pour ne pas dire surréalistes, et certains utopistes ont beaucoup joué de ça, avec des espèces de stratégies assez rusées, par exemple Charles Fourier va s'amuser à multiplier les descriptions assez improbables d'habitants de planètes diverses, va aussi, ça va faire beaucoup rire les journalistes de l'époque ou des années 1830, va expliquer qu'à l'époque d'harmonie, une queue comme celle des singes va repousser sur les humains, ce qui leur permettra de se balancer agréablement d'arbre en arbre dans une terre où un climat intempéré va régner de l'équateur au pôle. Alors ce qui est toujours compliqué chez les utopistes, c'est jusqu'à quel point en fait ils ne manipulent pas ceux qui entendent les caricaturer. Mais en tout cas, il y a effectivement des aspects parfois assez irréalistes lorsqu'on lit littéralement les écrits des utopistes. Mais, et je voudrais en revenir à ma deuxième idée, le principe espérance, l'utopie en même temps qu'elle incarne la perspective d'un avenir radicalement différent au point parfois de devenir irréaliste, ne s'affranchit jamais totalement de la réalité. L'utopie est incapable en fait de quitter la réalité, elle en parle et elle embraye beaucoup plus qu'on le croit souvent, même lorsqu'elle paraît très irréaliste sur des réalités politiques, sociales, économiques, techniques et culturelles. Elle est bien installée au cœur du présent, comme le suggérait Ernst Bloch. Vous prenez par exemple l'utopia de mort. On croit que c'est un écrit comme ça qui flotte, qui provient de la simple imagination d'un homme politique anglais, Amide Erasme par ailleurs, mais en fait, et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, l'utopie de mort a des liens étroits avec la découverte d'une très grande île au milieu de l'Atlantique qui s'était opérée quelques décennies auparavant, et en l'occurrence l'Amérique. Et en fait, l'utopia de... Et l'Amérique ouvre en fait la possibilité finalement de destins humains extrêmement différents de ceux qui avaient connu l'ancien monde, et du coup ouvre un imaginaire social et finalement mort s'inscrit totalement là-dedans. Il y a des détails même un peu plus étonnamment proches encore. Par exemple, une des choses qui va beaucoup surprendre les explorateurs, c'est la nudité des Indiens, qui va à la fois provoquer un effroi et un dégoût des Européens, et en même temps une fascination, on ne cessera de parler des sauvages nus. Vous voyez une gravure du XVIe siècle, si vous regardez en détail, ces sauvages sont à la fois beaux, magnifiques et anthropophages. Ils sont en train de griller des membres de l'or. Et en fait, cette espèce de mélange, de fascination, de répulsion, etc., ça va marquer très durablement les esprits. Et alors, ce que je vous montre à côté, c'est une gravure d'une édition du XVIIe de mort qui permet de comprendre comment cet homme si catholique, etc., a des idées assez étonnantes, comme par exemple qu'on présente les futurs maris et fiancés nus l'un à l'autre. Et donc, il y a tout un rôle de la nudité dans l'utopia qui provient probablement de cette espèce d'expérience qu'ont les Européens, finalement, d'autres façons de vivre, etc. Évidemment, mes utopiens n'ont pas de plumes, mais à ce détail près, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, si on saute dans le temps, on se rend compte, par exemple, que les utopies du XIXe siècle, au lieu de décrire des choses farfelues, en fait, elles sont très très ancrées, d'ailleurs, même lorsque parfois elles décrivent des choses farfelues dans les débats de leur temps. Elles publient des journaux, par exemple. Les fourriéristes publient un journal qui s'appelle La Falange, qui est très ouvert sur les problématiques, les questions du XIXe siècle. Les utopistes vont se préoccuper à cette époque-là d'apporter des réponses à toute une série de problèmes urgents de la société industrielle. A commencer, par exemple, par le problème de la condition féminine. Alors, ça va être moqué par les caricaturistes. Les Saint-Simoniens se veulent les adeptes d'une libération de la femme. Vous avez une caricature, La Femme Libre, par un journal de l'époque, avec son gourdin prêt à pulvériser son mari. Mais là aussi, les Saint-Simoniens font un peu exprès d'être caricaturés pour qu'on parle d'eux. La pratique a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Et en tout cas, ils vont, avec beaucoup d'ambiguïté, etc., jouer un rôle réel dans les débats concernant le fait de lever la minorité juridique des femmes dans la France de la première moitié du XIXe siècle. Donc, on se rend compte qu'ils sont présents dans des choses très concrètes. On va les retrouver, par exemple, en matière d'éducation. Ils sont extrêmement présents. Ça, c'est des disciples d'un Anglais, Robert Owen, qui essayent de tester d'autres façons d'éduquer les enfants, en faisant notamment de la gymnastique, des sciences naturelles, etc., etc. Toutes choses relativement novatrices à l'époque. Alors, finalement, je dirais que les mondes nouveaux qu'invente l'utopie sont en fait des laboratoires d'idées pour la société telle qu'elle est. Et finalement, toutes sortes de propositions, d'inventions s'y testent. Alors, c'est particulièrement vrai dans deux domaines, et cela depuis la renaissance. Le premier, en fait, je vais parler d'une société idéale, etc., c'est l'organisation sociale et productive. Les utopies vont jouer un rôle clé dans la réflexion sur les structures sociales et sur les structures de production. Par exemple, au XIXe, c'est les premiers qui annoncent une société en réseau, bien avant l'Internet. Ils imaginent que la société, c'est un ensemble de réseaux. Ils vont aussi imaginer, dans le cas des Saint-Simoniens, que la coordination des activités dans l'avenir, ça va être le crédit bancaire. Et on retrouve le côté capitaliste des Saint-Simoniens, mais les Saint-Simoniens, par exemple, vont jouer un rôle dans la modernisation du crédit pour financer les entreprises. Alors, du coup, on peut en faire des pionniers de l'organisation manufacturière moderne. Il y a eu un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont été teintés d'idéaux utopiques dans leurs pratiques de l'entreprise, et puis aussi de l'organisation bureaucratique moderne. Et puis, bien entendu, pour revenir à mon utopie technocratique, en fait, les idéaux technocratiques d'administration rationnelle doivent quelque chose à l'utopie. Et il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter, on croit souvent que le terme technocratie est un terme d'origine français, en fait, c'est un terme américain, au départ, des années 20, inventé par un groupe d'ingénieurs qui se baptisent de technocrates, et qui, en fait, vous avez sur la gauche le journal qu'il publie, et puis sur la droite une réunion de technocrates. Et, en fait, il ne se propose rien moins que de changer l'ensemble de la société en la régissant suivant les règles des sciences et des techniques. Et c'est un mouvement qui a des côtés parfaitement utopiques à bien des égards. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, la filiation, elle est claire. Donc, vous avez tous, finalement, ces mondes nouveaux, ça va déboucher sur toute une série, finalement, de propositions dans ce domaine de l'organisation. Les technocrates, par exemple, une de leurs grandes idées, c'est de dépasser une monnaie, la monnaie classique, pour avoir une monnaie énergie, ce qui est parfaitement utopique. Mais c'est une de leurs grandes idées de l'époque. Alors, le deuxième domaine où l'utopie a des relations très, très immédiates avec toute une série de réalisations concrètes, c'est, en fait, le domaine de la ville, de l'aménagement du territoire, toutes ces questions-là. Et il est très frappant que l'utopie est inventée à peu près en même temps que l'idée que la ville peut être un projet global, idée qui naît à la renaissance, qui s'exprime notamment au travers de tableaux, comme ces villes idéales qu'affectionnent les peintres de la renaissance italienne, dans lesquelles on sent moyen que la ville tout entière peut devenir le cadre de cette sociabilité régénérée. Alors, il y a une très longue tradition de description par les utopistes de ville idéale, d'architecture idéale. Je voudrais juste retenir quelques moments dans cette très longue histoire, parce qu'en soi, on peut tenir une journée là-dessus. Je parlerai par exemple des fourriéristes. Les fourriéristes vont rêver de loger l'humanité dans des grands immeubles qu'ils tiennent à la fois de Versailles et du paquebot. Et l'une des raisons, c'est les deux raisons qu'ils donnent à l'appui de la faisabilité de leur projet, de loger tout le monde dans ces grands palais qu'ils appellent des phalanstères. C'est regarder Versailles, ils étaient très nombreux et ça fonctionnait, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Pensons plutôt au paquebot, avec chacun dans sa cabine, et ses coursives, etc. Alors ça, ça va recevoir des débuts d'application dans toute une série de projets du XIXe, notamment chez un fabricant de poêle en fonte, Jean-Baptiste Godin, qui va réaliser une usine et une série des logements à Guise, dans le nord de la France. Ça va s'appeler le familistère plutôt que le phalanstère. Il en réalisera un aussi en Belgique. Mais ce qui est très clair, c'est que ces choses-là, finalement, vont se transmettre à l'architecture moderne. Et par exemple, il est très symptomatique que Le Corbusier, lorsqu'il dessine l'unité d'habitation de Marseille, en fait, une des descriptions qu'il en donne, c'est un paquebot. C'est un paquebot avec des coursives, etc. et dans lesquelles on peut à la fois vivre individuellement et collectivement. Alors, j'ai parlé des réseaux. Les Saint-Simoniens, par exemple, vont être des grands visionnaires de la ville comme ensemble de réseaux. Et dès les années 1830, annoncent ce qui va être la grande réalisation d'Haussmann, qui va être de transformer Paris en une ville de réseaux. Ici, vous avez le réseau des égouts de Paris. Toutes choses qui seront réalisées une vingtaine d'années après les Saint-Simoniens, par des ingénieurs, d'ailleurs, très marqués par cet héritage des ingénieurs utopistes. Alors, il y a des choses encore plus étonnantes. Par exemple, parmi les aspects les plus curieux, alors ça s'explique très bien culturellement de la pensée saint-simonienne, il y a l'idée de la réconciliation entre l'Orient et l'Occident, qui prend parfois des aspects assez folkloriques parce que les Saint-Simoniens se donnent d'un pape et entreprennent d'aller chercher une papesse en Orient pour marier littéralement l'Occident et l'Orient. Alors là, on est un peu dans le bizarre. Mais ce monsieur a l'air très sérieux que vous avez là. C'est sur la gauche. C'est M. Paulin Talabo. Paulin Talabo, ingénieur des ponts et chaussées, etc. est en fait un saint-simonien, un ancien saint-simonien. Et Paulin Talabo, qu'est-ce qu'il va réaliser ? Il va réaliser le Paris-Lyon-Marseille, dont il sera le PDG. Donc c'est une ligne de chemin de fer qui amène jusqu'à Marseille. À Marseille, il va construire les docks du Nouveau-Port. Il va également lancer des paquebots qui vont traverser la Méditerranée. Et en Algérie, il va acquérir des fermes, des forêts, des mines. Et il va terminer finalement avec un espèce d'empire industriel qui est un empire, qui est un pont entre... Alors à l'époque, on range l'Algérie dans l'Orient, entre l'Occident et l'Orient. Et on se rend compte que ces rêveries, etc. D'autres saint-simoniens vont partir en Égypte et vont lancer cette idée un peu folle de creuser un canal. Et il se trouve que la personne qui les reçoit en Égypte lorsqu'ils arrivent s'appelle Ferdinand de Lesseps et reprendra cette idée à son compte quelques décennies plus tard. Et vous vous rendez compte que finalement, dans ce domaine aussi, la réalité, l'utopie, etc. ont des liens beaucoup plus étroits que ce qu'on peut en penser. Alors du coup, on a eu aussi tendance à se dire finalement, il y a beaucoup d'urbanistes et d'architectes utopistes. Alors c'est vrai et faux. Parce que c'est un petit peu plus compliqué. Les utopistes veulent toujours en général transformer la société d'abord. Les architectes et les urbanistes en général rêvent plutôt d'abord de construire des maisons. Et ensuite nous expliquent que c'est pour un monde idéal. Alors il y a des cas d'utopistes très clairement avérés qui sont en même temps des urbanistes. Un des plus célèbres, c'est Bezoner Howard qui est en fait fondateur du mouvement des cités jardins. Et Howard est un utopiste vraiment absolument patenté. Il y a des cas aussi, par exemple, en Amérique, Boxwinster Fuller qui imagine ses grands dômes géodésiques pour ouvrir les villes, etc. est en fait aussi un utopiste, tout à fait clairement. Il y a des cas par contre beaucoup plus ambigus. On a eu souvent tendance à dire que le doux, l'architecte de la saline d'Arc et Senan qui imagine de la compléter pour faire une ville idéale est un utopiste. C'est probablement moins exact. Le doux est quelqu'un plutôt qui flirte avec l'utopie. Donc il faut en fait bien comprendre que l'utopie, lorsqu'elle invente des mondes nouveaux, en fait, invente aussi des choses dans la société réelle, qu'il s'agisse d'organiser les hommes ou de les loger ou de traverser les territoires au moyen d'infrastructures. Donc ça, c'était ma deuxième partie. C'est bien, je tiens le rythme, donc on aura plein de temps. Je suis même probablement trop rapide. Ça va ? Bien. Alors je vais en arriver à ma troisième partie, utopie et invention technique, où là, c'est quand même un petit peu plus compliqué, mais parce que, bon, là, on était encore dans les choses absolument évidentes. Alors, utopie et invention technique, proprement dit, enfin, scientifique et technique, disons. Alors, très tôt, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'utopie noue des liens avec les sciences et les techniques. Pourquoi ? Parce que le vrai problème fondamental de l'utopie, que l'on soit à l'époque de mort, et ce problème ne fait que se renforcer lorsque l'utopie se projette dans l'avenir, c'est d'être crédible. Si vous racontez des histoires qui, a priori, paraissent improbables, la meilleure façon, finalement, il faut arriver quand même à convaincre votre public à ce qu'il soit enchaîné au récit et qu'il commence à y croire un peu. Et à partir du 18... Enfin, fin du 18e siècle, lorsque les utopies vont vouloir se vouloir un message d'espoir et de changement pour l'avenir, cette question de la croyance devient tout à fait fondamentale. Comment, finalement, être crédible aux yeux des lecteurs ou de ceux qui participent à vos réunions, etc. Alors, à part... C'est probablement pour ça que la question des villes est si importante si tôt. Une des meilleures façons, finalement, d'être crédible, c'est souvent de vous décrire des lieux, même s'ils n'existent pas encore. Mais du coup, on peut s'imaginer très facilement en train de parcourir les rues et les places d'une ville idéale. Mais, et je dirais, de son point de vue, l'urbanisme, c'est une bonne transition. Il y a une autre façon de procéder qui a d'ailleurs beaucoup de lien avec la précédente, parce que décrire des villes idéales, c'est souvent aussi imaginer des techniques idéales, c'est en fait d'évoquer les sciences et les techniques, surtout qu'à partir de la Renaissance et surtout du XVIIe siècle, les sciences et les techniques apparaissent comme des domaines vraiment objectifs, doués d'une existence autonome et indiscutable. Alors, à partir d'un certain moment, l'utopie va se réclamer des sciences et des techniques pour affirmer qu'en fait, elle est profondément réaliste, qu'elle peut se réaliser, etc. Alors, l'une des expressions les plus frappantes, en fait, est assez ancienne. C'est un philosophe, homme de science, homme de lettres anglais, Francis Bacon, auquel on a, la légende attribue parfois la paternité des œuvres de Shakespeare. Enfin, il s'agit plus probablement d'une légende que d'une réalité. En tout cas, donc, Francis Bacon, aussi connu comme Lord Verulam, va publier une utopie qui s'appelle la Nouvelle Atlantide, en référence, bien entendu, au récit de Platon, et qui, on range aussi souvent parmi les ancêtres de l'utopie. Et dans cette Nouvelle Atlantide, ce qui est très, très frappant, c'est que Bacon va faire plusieurs choses. D'abord, il va imaginer un gouvernement de sa société idéale fondée sur la science, avec un collège de savants, finalement, qui prescrit les règles de l'édifice social. Il va d'ailleurs en profiter aussi pour théoriser ce qui va devenir la méthode expérimentale. Et son gouvernement de savants, ça ressemble beaucoup. En 1627, les premières académies des sciences n'ont pas encore été créées. Ça ressemble beaucoup à ce qu'à partir d'une dizaine, quinzaine d'années plus tard, va commencer à se créer, c'est-à-dire des sociétés savantes un peu partout dans l'Europe, dont les plus célèbres seront à la fin du 17e, la Royal Society anglaise et l'Académie des sciences parisienne. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a une connexion quand même assez tôt entre l'utopie, la science et les techniques, qui est bien entendu renforcée avec la révolution scientifique du 17e. Alors, par la suite, les inventions ne cesseront de faire partie de la panoplie de très nombreuses utopies. Alors, ce qu'il faut toutefois noter, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette affaire, parce que l'utopie, très souvent en même temps, prétend figer l'histoire. C'est qu'on va décrire un état tellement parfait qu'il n'y a plus d'histoire possible après. Ça ne va plus évoluer parce qu'on atteint la perfection. Donc, qu'est-ce qui se passe si on invente ? Vous voyez, c'est une des contradictions. Alors, souvent, les utopies se sentirent en décrivant des inventions absolument définitives qui ne rendent plus nécessaires après d'autres inventions. Mais vous voyez, il y a quand même une espèce de tension au cœur de l'utopie autour de ces questions-là. Et puis, vous allez avoir les utopies à rebours qui, elles, vont imaginer un espèce de déshabillage. Si vous prenez Maurice, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les News from Nowhere, en fait, on va abandonner une bonne partie de l'outillage mécanique et industriel pour en revenir aux bonnes vieilles techniques de la vieille Angleterre. Donc, vous voyez, le rapport à l'invention est complexe. Enfin, ce qui est clair quand même, c'est que la plupart des utopies accordent une très grande place à l'invention. Elles commencent à se nourrir d'ailleurs d'inventions et d'innovations réelles. A commencer, par exemple, fin 19e, l'électricité. On a aujourd'hui oublié à quel point l'électricité a suscité une pléthore de récits utopiques dont beaucoup tournent d'ailleurs autour d'une question qu'on a un peu oubliée par la suite, ce qu'on appelait les petits moteurs. Alors, de quoi s'agissait-il ? La révolution industrielle avait concentré les hommes et les femmes dans des grandes usines inhumaines où il régnait une chaleur, un bruit, des cadences tout à fait désespérantes. Donc, l'idée, c'était que grâce à l'électricité qu'on pouvait distribuer partout, à la différence de la machine à vapeur qui était centralisée, on allait pouvoir travailler chez soi à nouveau comme avant l'invention de la manufacture. Du coup, chaque famille se retrouverait chez elle autour d'un petit moteur qui permettrait d'actionner sa production et la libérerait des concentrations industrielles inhumaines. Manque de peau, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, mais les gens ont beaucoup cru à ces idées de petits moteurs, j'y reviendrai un petit peu plus loin, à propos de Diesel à la charnière du 19e et du 20e siècle. Donc, vous voyez que l'utopie se nourrit de finalement la modernité de son époque et notamment les inventions de son époque. Il y a, par exemple, tout au long du 20e siècle des utopies de la radio. Vous prenez, par exemple, les cours aujourd'hui sur Internet, les fameux MOOCs, Massive Online Open Courses. En fait, c'est une idée qui traîne depuis le début du 20e siècle à cause de la radio. Et en fait, il y avait plein d'utopistes qui ont écrit sur l'idée qu'il n'y aurait plus d'université et d'école, mais tout le monde resterait chez soi et écoutait des cours à la radio au début du 20e siècle. Alors, il y a des inventions plus improbables qui n'ont jamais vu le jour mais qui ont fait beaucoup rêver. Par exemple, le Just for the Fun, le téléphonoscope, le téléphonoscope qui aurait permis, par exemple, à cette famille de la middle class anglaise ou de l'upper middle class de communiquer avec ses enfants en train de jouer au tennis dans les terres australes. Et donc, vous voyez, monsieur et madame dialoguent avec leurs enfants. Le dialogue est assez hilarant parce qu'à un moment, madame entrevoit une jeune fille pas très loin de son fils en train de jouer au tennis et demande qu'on la lui présente, etc. Enfin, bon, c'est Skype avant Skype. Mais le téléphonoscope, alors là, c'est une caricature du journal Punch, mais le téléphonoscope apparaît dans des tas de récits utopiques de la fin du 19e siècle. Ce qui était très logique, ne pas oublier quand même, là aussi, l'utopie souvent fait le saut supplémentaire. C'est-à-dire qu'Edison s'empare de la voix avec le phonographe. Vers la même époque aussi, le téléphone fait la même chose, vers 1885. Donc, du coup, on se dit l'image animée arrive, frère Lumière, etc. Avant, il y avait... Et du coup, on se dit finalement que l'image animée et la parole, c'est vraiment l'étape ultérieure. Bon, il faudra attendre le smartphone pour que ça se diffuse réellement. Mais, vous voyez que l'utopie, en fait, ne fantasme pas, etc. D'une certaine façon, d'ailleurs, la science-fiction est fille de l'utopie. C'est-à-dire que la science-fiction, d'ailleurs, souvent stabilise ces récits, les rend crédibles au moyen de gadgets. Prenez le sabre laser de Star Wars. Vous avez même des fois des enfants qui sont persuadés qu'en fait, on peut aller acheter un sabre laser au magasin et vous vous rendez compte des effets de conviction que produisent ces choses-là. Et en tout cas, les effets d'enracinement dans le réel. Si vous n'avez pas des gadgets, etc., la science-fiction n'est pas aussi convaincante. Alors, le plus troublant, cela dit, ce n'est pas ça. Le plus troublant, c'est plutôt le fait qu'il y ait beaucoup d'inventeurs qui est donné dans des choses assez utopiques et parfois des utopies assez curieuses. Alors, il y a heureusement des cas faciles où l'utopie n'a à peu près aucun rapport avec ce que la personne a inventé. Alors, un cas classique, pour ceux qui se rasent, c'est M. Gillette, King Camp Gillette, M. Né en 1855 et qui mourra en 1832, qui invente la lame de rasoir moderne, entre autres choses. Mais en fait, son grand projet dans la vie, ce n'est pas la lame de rasoir, c'est l'idée de concentrer toute la population des États-Unis dans une ville qui serait actionnée par les chutes du Niagara, qui produirait de l'électricité. Vous voyez, c'est assez simple, Ayaka. Et puis, dans lequel vous auriez des tours absolument gigantesques dans lesquelles vous pouvez mettre toute la population américaine. donc voilà, donc ce très beau projet avec donc ici, vous avez Métropolis, en fait, vous voyez, qui est donc à cheval. Donc vous voyez, un projet finalement assez simple à réaliser qui a beaucoup agité donc M. Gillette. Alors là, l'avantage, c'est qu'on se dit, on peut toujours attribuer ça aux herbons d'un esprit un peu ambitieux, mais il y a quand même quelque chose d'un peu curieux dans cette affaire. Alors, ce qui est d'ailleurs assez intéressant d'ailleurs chez Gillette, quand on s'intéresse à l'histoire du rapport entre utopie et technique, c'est un des rares, il est réaliste sur une chose en fait, c'est un des rares qui imagine que l'électricité est un moyen de reconcentration plutôt que de dispersion radicale de l'activité. Et là-dessus, il se trompe finalement moins que tous les tenants en apparence plus réalistes des petits moteurs électriques. Alors, il y a des cas, par contre, où le projet technique s'enracine dans un terreau utopique. Et il y a des cas tout à fait avérés. Alors, je vous parlais de diesel, M. Rudolf Diesel, qui est à peu près un contemporain de Gillette, en fait, c'est un monsieur, au départ, un très respectable ingénieur allemand qui a dans l'idée de créer un petit moteur. Alors, sauf qu'il travaille plutôt sur le moteur, les moteurs à combustion. Et donc, son idée, c'est d'utiliser les très hautes pressions pour pouvoir, en fait, miniaturiser. Et en fait, c'est ça qui va le mettre sur la piste du moteur diesel. Seul problème russe de la raison, c'est que le moteur diesel, ce sera plutôt un moteur pour sous-marin ou pour bus qu'un petit moteur que vous installez dans votre salon. Bon, à ce petit détail près, diesel était en fait complètement mu par une pensée apparentée à l'utopie. Il était d'ailleurs ce qu'on appelait un solidariste, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui voulait persuader que la technique devrait contribuer à renforcer la solidarité entre les hommes au lieu de les diviser. Donc, en fait, sa recherche de moteur était inséparable d'une quête sociale. Un autre cas qui est assez flagrant, c'est l'Internet. C'est qu'en fait, au début, si vous voulez, il fallait être assez bizarrement utopique pour imaginer que les ordinateurs allaient servir à communiquer des messages. En fait, l'Internet, au départ, n'est pas né des problèmes de communication. Il est né, en fait, de problèmes de temps de calcul partagés. Et ça, c'est l'ARPANET qui est l'ancêtre de l'Internet au début des années 70. Et en fait, il y a un certain nombre de visionnaires qui, très tôt, dans l'histoire de l'Internet, se disent ça, c'est la communication du futur. Et on se rend compte qu'en fait, le rêve de la communication universelle constitue depuis longtemps un des moteurs de l'invention et de l'innovation dans le champ de l'électricité et puis de l'électronique. Un cas très frappant, c'est l'inventeur du moteur alternatif, Tesla, qui a rêvé, en fait, avant l'Internet, etc., d'avoir un réseau de communication mondiale. Et Tesla avait imaginé des tours où on échangeait des signaux électromagnétiques sur l'ensemble du globe pour un espèce d'Internet de l'âge des lois de Maxwell. Donc, quelque chose qui rappelle étrangement, en tout cas, au niveau de l'ambition, ce qu'il aura fallu, il faudra presque un siècle pour réaliser avec l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Alors, essayons maintenant à partir de tous ces quelques symptômes d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui s'introduit tout d'abord, ce qui est clair, c'est la dimension imaginaire. On a tendance à croire que les techniques, c'est ce qu'il y a de plus opposé à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est réservé à la poésie, au film, etc. En fait, les techniques sont pleines d'imaginaire. On croit que la technique est le domaine de l'objectivité absolue, elle est en réalité pétri d'imaginaire et parfois un imaginaire qui peut confiner à l'utopie. Je dirais les pétris d'imaginaire parce que ça permet de voir les choses différemment. Un de mes élèves, par exemple, a travaillé autrefois sur un truc qui peut paraître assez banal qui sont les phares. Si vous vous intéressez aux phares, vous vous rendez compte qu'à la fin du XVIIIe siècle, pendant longtemps, un phare, c'est quoi ? C'est une tour isolée qui fait de la lumière pour les bateaux. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, au prix d'une formidable imagination, on commence à s'imaginer les phares non plus comme des choses isolées, mais comme les éléments d'un réseau. En fait, un réseau de lumière qui couvre les côtes. Et là, vous avez la carte du balisage et de l'éclairage des côtes de France au début du XIXe siècle. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la notion de réseau, bon, on risque d'en choquer certains, il n'y a pas de réseau dans la nature. Les réseaux, c'est nous qui les voyons. C'est que nous interprétons la réalité, et notamment technique, d'une certaine façon. voir quelque chose en réseau, c'est en fait chausser des lunettes et regarder d'une certaine façon la réalité. La réalité, elle n'est pas peuplée de réseau, de pas réseau. C'est des choses que nous voyons. À partir d'un certain moment, on cesse de voir des séries de tours dans la mer, on voit un réseau de phares, un réseau de lumière. Et d'ailleurs, grand saut dans l'imaginaire, la métaphore qu'utilisent les ingénieurs pourtant a priori assez sérieux, c'est de dire les phares, c'est comme des éléments d'une constellation. et donc en fait, l'espèce de projection de la voûte céleste le long des côtes. Donc vous voyez, des choses quand même un peu étonnantes. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que l'imaginaire, ça a un rapport avec le désir. Et que le réseau, par exemple, c'est au moins autant un désir de réseau, un désir de connexion. Il n'y a pas de réseau sans un désir de connexion. Et finalement, les techniques sont des expressions à bien des égards de nos désirs. Ce qui permet de comprendre aussi, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça, mais ce qui permet de comprendre un autre aspect un peu étonnant, c'est que pourquoi dès le départ quasiment, lorsque la thématique, les réseaux, par exemple, on sait quand la notion est apparue. Elle est apparue à peu près au même moment que mes utopies du 19e siècle dans les années 1820. Et il est très frappant qu'il y a beaucoup d'ingénieurs chez les Saint-Simoniens, les fourriéristes, etc. Et quand ils pensent réseau, ils pensent adduction d'eau, chemin de fer, etc. Et puis ils pensent société. Parce que finalement, dès le départ, penser à un réseau, c'est penser des connexions, c'est penser de la communication. Et en fait, on pourrait dire que d'une certaine façon, tout le projet qui donnera un jour naissance à l'Internet, il démarre à partir de ce moment-là. Il y a un très beau texte d'un Saint-Simonien qui explique que nous avons enlacé l'euro-globe dans nos réseaux d'or, d'argent et d'électricité. Un feu comme une espèce de maille qui permet au monde de communiquer, d'être un. Et vous vous rendez compte que des tas de choses qu'on croit appartenir à aujourd'hui sont en fait de formidables constructions imaginaros-pratiques qui commencent beaucoup plus tôt. Alors, si on cherche à présent à cerner d'un peu plus près pourquoi les inventeurs sont utopistes, et je vous rassure, j'arrive vers la fin, mais, alors il y a une première chose qui est évidente, c'est que vous ne pouvez pas inventer sans avoir le désir d'un monde qui soit quelque peu différent. Un inventeur nous suggère toujours de voir le monde différemment, que ce soit par l'intermédiaire d'un objet ou par celui d'un système. Alors, il y a des cas bien connus, bon, Edison, par exemple, est typique de ça, mais pensez à la limite sans en faire un utopiste, j'y reviendrai, mais Steve Jobs, c'est une proposition que le monde soit légèrement différent. Alors, il y a une autre chose à noter, et là, on va retrouver l'imaginaire, c'est que l'invention procède souvent d'attentes qui sont souvent contradictoires. Par exemple, Diesel, il cherche un moteur qui soit portable, léger et extrêmement puissant. En fait, avec les technologies de l'époque, ce n'est pas possible. Mais, les contradictions sont essentielles dans les phases créatives de l'esprit humain. Souvent, on se meut dans des contradictions et l'objet qu'on invente ne résout qu'une partie des contradictions. et c'est là où on retrouve l'imaginaire. La grande capacité de l'imaginaire, c'est de faire cohabiter ensemble des choses qui, a priori, n'ont aucun rapport ou même s'excluent mutuellement. Pensez à certains de vos rêves, les rêves dits paradoxaux. Vous avez des tas de choses dans la tête qui, en fait, ne devraient pas être ensemble. Et vous vous rendez compte que, en fait, les contradictions facilitent les rapprochements inédits, facilitent une sortie par le haut, finalement, des tensions qu'elles expriment. Et c'est là, peut-être aussi, où l'utopie, l'imaginaire et l'invention ont partie liées. Alors, il y a une formule que j'aime toujours beaucoup parce que ça fait beaucoup rire des générations de gens. C'est à propos des architectes dans le dictionnaire des idées de reçus de Flaubert. Architecte, deux points, oublie toujours les escaliers. Mais, en fait, c'est profondément vrai. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un projet d'architecture correct si vous n'avez pas pendant un certain temps la capacité de vous mouvoir dans un espace un peu contradictoire dans laquelle des choses qui, en fait, sont incompatibles dans l'espace réel sont à un moment compatible, du moins, dans votre tête. Et, en fait, l'invention, ça procède souvent un peu comme ça. Du coup, l'utopie, c'est aussi une façon, finalement, de faire cohabiter des choses qui s'excluent mutuellement dans la réalité telle qu'elle est dans le présent. Et ça, je crois que c'est un rôle tout à fait important et ce faisant de faciliter les rapprochements inédits. L'utopie, finalement, rencontre l'invention sur ce terrain. Mais le rôle de l'utopie ne s'arrête pas là. On peut aussi soutenir qu'elle joue un rôle essentiel dans la diffusion des inventions et, finalement, dans ce qu'on appelle le passage de l'invention à l'innovation. Il est d'ailleurs très frappant que l'histoire des utopies soit aussi l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias. Je vous ai parlé de mort, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi met-il un alphabet. Mais il faut se souvenir que mort écrit quelques décennies après l'invention de l'imprimerie au moment où le livre se diffuse. De la même façon, je vous ai parlé des fourrieristes qui publient des journaux. La presse moderne naît au XIXe siècle et, comme par hasard, on va trouver toute une série d'anciens utopistes chez les rédacteurs de grands journaux. Parlons de diffusion de l'innovation, les grandes expositions universelles, comme celle de 1867 à Paris, les commissaires sont très souvent des anciens utopistes. Vous vous rendez compte que, finalement, l'utopie contribue à la médiatisation des inventions. Les Saint-Simoniens, par exemple, vont puissamment contribuer à médiatiser, à se faire les propagandistes du chemin de fer. Alors, la référence des inventeurs ou des innovateurs à l'utopie, du coup, c'est aussi une façon de contribuer à la diffusion de leurs propositions. De ce point de vue, bon, je ne trancherai pas sur le fait que Zuckerberg soit ou pas un utopiste. Ce qui est clair, c'est qu'il utilise le registre de l'utopie, le bon vieux registre de la communication universelle qu'on a vu depuis Tesla et même avant avec les réseaux pour essayer, pour, finalement, diffuser son invention. Alors, je terminerai très rapidement en deux minutes par utopie, invention et innovation aujourd'hui. Il y a eu une période dans les années 90 où on avait totalement enterré l'utopie au nom du réalisme d'un capitalisme qui n'avait plus désormais d'opposants après l'effondrement du mur de Berlin, etc. Et on nous annonçait la fin de l'histoire, etc. Ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, l'utopie est de retour et sous des formes très contrastées. C'est-à-dire, il y a de l'utopie, il faut quand même être clair, dans les mouvements alternatifs, que ce soit des zadistes, des etc. Il y a de l'utopie. Mais ce qui est peut-être le plus déconcertant, c'est qu'il y a aussi de l'utopie chez leurs adversaires. Vous prenez Google, Google a, dans son conseil d'administration que parmi ses conseillers, Raymond Kurzweil, pour ceux qui ne le connaissent pas, Raymond Kurzweil est quelqu'un qui écrit depuis une trentaine d'années des bouquins dans lesquels il explique que vers 2... Alors ça varie, au début c'était 2025, maintenant c'est vers 2040, l'intelligence des ordinateurs aura dépassé la nôtre, nous aurons enfin créé de véritables dieux et nous pourrons nous télécharger, nous uploader plutôt dans les machines et devenir éternel en compagnie des dieux que nous avons créés. Est-ce tout à fait raisonnable ? Je vous laisse y réfléchir, mais en tout cas, c'est quelqu'un que les gens de Google écoutent. Si vous prenez la ville intelligente, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, il se trouve que c'est un des thèmes sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années, vous allez retrouver cette opposition. Vous avez des gens qui disent la ville intelligente, c'est quoi ? C'est la ville collaborative, c'est la ville éco-friendly, c'est la ville des associations, etc. Ça, c'est une open street map partie au Nicaragua. Donc, vous voyez, des gars en t-shirt qui font du mapping dynamique, etc. Et puis, vous avez des gens à l'inverse, conseillés par IBM, qui imaginent un truc très vertical avec un centre de contrôle autoritaire dans lequel on va piloter les gens d'en haut. Donc, alors, est-ce qu'on se fait du bottom-up, comme disent les anglo-saxons, du top-down ? Et vous revoyez les mêmes choses. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que la ville intelligente, il y a des traces utopiques. Alors, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore fabriquer des utopies collectives à l'heure de l'individu triomphant ? Et je vous rappellerai que le numérique est en fait un facteur d'individuation et d'égoïsme assez profond. Donc, ça, c'est une des questions qui se posent aujourd'hui. En même temps, il est quand même très frappant que certaines des innovations les plus marquantes de la décennie aîtraient à l'articulation de l'individuel et le collectif. Je parlais du smartphone tout à l'heure. Le smartphone qui est probablement, je dirais, l'innovation qui a le plus transformé nos rapports en société et pas seulement dans les pays développés, eh bien, c'est quelque chose qui joue à la frontière de l'individuel et du collectif, qui vous permet de vous connecter avec vos amis, de vous connecter avec la ville et en même temps de mener vos destins. Autre question, est-ce qu'il faut faire dans le gigantesque ? Ça, c'était une proposition de fermes éoliennes à l'échelle de la mer du Nord. Ça devrait être assez grand. Où est-ce qu'il faut faire dans le microscopique ? Et ça, c'est une question aujourd'hui pour l'environnement. Alors, je conclurai simplement en disant que peut-être que l'utopie, en tout cas, ça pourrait servir de guide afin de restaurer l'urgence d'un futur différent. à un moment où nous sommes plutôt plongés dans une espèce de présentisme dans lequel le seul avenir souvent qu'on nous réserve, c'est le réchauffement climatique et toutes les catastrophes qui vont s'en suivre et dans lequel il n'y a pas l'idée d'un futur qui serait très différent du présent. Peut-être que c'est ça que l'utopie peut nous apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, la perspective utopique pourrait constituer une des conditions de l'invention et de l'innovation dans une définition de vraie rupture avec l'existant. J'ai tendance à penser que beaucoup de start-up sont plutôt dans de l'approfondissement de l'existant. Il y a des données, etc. et on va faire des trucs plus friendly, mais enfin, c'est la même chose. Peut-être qu'il faut retrouver cette espèce de désir de rupture qu'a longtemps incarné l'utopie et je vous remercie. J'ai été un peu bavard mais je crois qu'on peut avoir peut-être 5 minutes, 10 minutes de questions si la demoiselle nous dira quand on doit arrêter. Mais s'il y a des questions et des réactions, elles sont les bienvenues. Oui ? Je pense que c'est très lié. L'utopie, c'est une vision. Je dirais l'utopie, c'est quand même fondamentalement une vision sociétale. C'est-à-dire, vous pouvez être visionnaire. C'est pour ça que je dis est-ce que Steve Jobs est un utopiste ? Je ne suis pas sûr. Steve Jobs, en tout cas, souvent les inventeurs, Zuckerberg, jouent un peu sur la confusion. Très clairement, il fait exprès. Jobs, c'est un visionnaire, ce n'est pas forcément un utopiste. Un utopiste, c'est un visionnaire qui voit une société, la possibilité d'une société différente. Ça serait ma réponse. Mais évidemment, les deux ont des liés. Il y a... Oui ? Oui, bonjour. Est-ce que vous diriez que le transhumanisme et les recherches sur l'homme augmenté seraient un des derniers avatars d'une utopie qui se serait internalisée et qui ne serait plus reportée sur le monde extérieur ? Oui, je dirais ça tout à fait. Enfin, il est clair que Kurzweil fait partie des gens qui sont dans... qu'on range souvent dans le transhumanisme. Je pense que le transhumanisme... Je pense que ce qui est redoutable à la fois, à la fois, ce qu'on ne sait pas bien dans le transhumanisme, c'est que ce qui est utopie pour les uns est contre-utopie totale pour les autres. Mais c'est clair qu'il y a des dimensions utopiques. Ce qui est très, très frappant, c'est qu'on voit aussi ressurgir... Vous savez, Descartes se proposait autrefois parmi les buts de la philosophie de prolonger la vie humaine. Le désir d'immortalité est très présent dans la Silicon Valley. Et vous avez plein de gens qui vous disent, en fait, le numérique, ça doit conduire à terme à vivre éternellement. Alors, c'est de l'utopie qui ressemble aussi beaucoup à de la contre-utopie. Oui ? Mais les raisons que vous les décrivez, je crois qu'on peut aussi leur donner une histoire bien plus longue. C'est-à-dire que, l'exemple que vous avez donné des phares, on va la retrouver dans l'Antiquité avec des réseaux de circulation de matériaux tels que les métaux, les îles Cassitérites dont les Grecs savent que l'État vient mais ne savent pas où c'est, ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que ce réseau de circulation des techniques, cette homogénéité technique du monde du deuxième millénaire et au premier millénaire avant Jésus-Christ est quelque chose de complètement fascinant et qui aboutit justement à quelque chose qui au départ va être aussi une utopie, c'est-à-dire c'est la monnaie métallique. C'est-à-dire d'avoir un instrument d'échange qui est paradoxal comme vous le décrivez entre un contrôle étatique et la vie quotidienne des individus. C'est-à-dire que je crois que... Alors moi je nuancerais parce que je pense qu'il faut bien distinguer que on pense système, oui. Le réseau, c'est porteur d'autres choses. C'est-à-dire, il se trouve, j'ai beaucoup travaillé sur l'invention de la notion moderne de réseau. Le réseau, c'est pas uniquement des tronçons qui font maille. C'est aussi l'idée, par exemple, l'analogie avec la circulation sanguine. C'est très lié à une pensée circulatoire qui est une pensée qui remonte quand même essentiellement au XVIIIe siècle. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'on valorise à ce point. Qu'ensuite, il y ait des choses avant, bien sûr, qu'on mette... Je dirais, on est plutôt dans une logique des assemblages et le réseau, je dirais, il y a une catégorie plus générale que le réseau qui est la catégorie de l'assemblage raisonné des ressources techniques qui fait que, par exemple, si vous avez une mine, il faut qu'il y ait un bateau à un moment pour emmener le minerai si vous voulez le traiter ailleurs, etc. Mon père était archéologue et il se trouve que... Bon, je me souviens, il avait avec des collègues découvert que, par exemple, le verre, on trimballait le verre pour être traité de l'Orient à l'Occident de l'Empire romain. Donc, c'est ce que j'appellerais, moi, une logique d'assemblage. Le réseau est une catégorie particulière de la logique d'assemblage qui est... Et avec une chose qu'il n'y a pas dans les réseaux antiques qui est l'idée très tôt que la société elle-même est un réseau. Ça, je dirais, c'est à mon... Et c'est là, à mon avis, où les utopies ont joué un rôle clé. C'est-à-dire qu'en fait, une technique en réseau n'est jamais que l'expression d'une société en réseau. Et si vous voulez... Et c'est pour ça que le chemin de fer a été si emblématique. Le chemin de fer, c'était ça pour les utopies. C'était une société en réseau. Donc c'est ça la nuance. Sinon, je suis d'accord qu'il y a une pensée de l'assemblage cohérent qui est beaucoup plus ancienne. Oui ? Est-ce que l'utopie peut être fondamentaliste ? Ah, ça, c'est une question difficile par les temps qui courent. Ou est-ce que le fondamentaliste peut être une utopie ? Je crains... Vous avez 4 heures. Non, je crains hélas que oui, à certains égards. Mais ça renvoie à cette question difficile dont j'ai parlé prudemment, simplement à propos du XIXe, qui est la relation religieuse. C'est-à-dire que l'utopie entretient des liens extrêmement ambigus avec le religieux. Et dans la mesure, si vous voulez, où le fondamentaliste se propose de restaurer ou d'instaurer une société différente, etc., on peut dire qu'il y a des aspects utopiques. Mais, effectivement, non, mais je pense que l'utopie, comme beaucoup de choses, n'a pas que des côtés positifs. Voilà. Elle est porteuse de toute une série de risques, y compris le risque de s'imaginer que les solutions sont simples. Oui ? Est-ce que le fondamentaliste est-ce que l'utopie n'est pas un exemple de l'utopie ? Ah ben, il y a toujours le risque. On vient de me faire signe qu'il fallait réellement arrêter les utopies. Mais, oui, je dirais aussi utopie d'un jour, cauchemar du lendemain. Mais même sans aller jusqu'à l'utopie, prenez Facebook. Il y a encore cinq ans, on était dans un discours finalement, globalement, alors on disait parfois c'est pas bien, mais c'était des trucs personnels. On était très loin d'imaginer la multiplication des fausses nouvelles, etc., etc. Donc, en fait, oui, rêve d'un jour, cauchemar du lendemain, ça arrive assez souvent. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous de votre passion. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada